Bienvenue à tous dans la seule émission d'actualité de la WWE sur YouTube, bienvenue sur le WWE News et au programme de l'émission d'aujourd'hui, et bien on parlera des audiences de Raw, on parlera de Neville et on terminera avec Daniel Bryan. Raw a-t-il tenu face à la concurrence ? Et bien au vu des audiences, elle a semblé encore très léger. Le show rouge a fait 2,7 millions de téléspectateurs, c'est la première heure qui a fait le meilleur, avec 2,9 pour au final tomber à 2,5 à la troisième heure, soit une baisse de 16%. Maintenant la concurrence était énorme avec la finale du football américain universitaire qui a fait 60 millions de personnes. Rien à savoir si sans ce blockbuster, la WWE réussira à sortir une belle audience à une semaine de ses 25 ans. On continue avec l'ex-King of the Cruiserweight, Neville, qui n'est toujours pas prêt de faire son retour, on imagine plus d'ailleurs un départ. En effet, d'après l'émission Wrestling Observer Radio, Dave Metzer a encore confirmé que le Britannique était mécontent de son utilisation et qu'il veut toujours partir. La WWE refuse et retient son lutteur, mais la question sera de savoir si cela peut durer combien de temps. En effet, le lutteur a un contrat avec une DAS à échéance et elle avance un grand pas. On termine avec Daniel Bryan, avec toujours les mêmes questions, luttera, luttera pas. Eh bien, on a posé la question à Triple H et même s'il veut revoir un des meilleurs spécialistes au monde, il n'y a pas d'exception. Si les médecins disent non, la WWE ne le laissera pas remonter sur un ring malgré une réelle insistance. D'ailleurs, son contrat s'est amené très bientôt et il se murmure que son comportement envers Owens et Zayn, notamment la rivalité avec Shane McMahon, serait pour lui faire un heel turn. Et ainsi le faire baisser sa valeur marchande en cas de départ. D'ailleurs, Daniel Bryan pourrait bien quitter la compagnie s'il ne l'est toujours pas. Et on parle beaucoup de la New Japan Pro Wrestling comme point d'arrivée. C'est la fin du WWE News. En tout cas, j'espère que l'émission vous a plu. N'espère d'ailleurs à nous donner vos retours sur l'émission, sur les différentes actualités qui ont été énoncées. Mettez bien sûr un petit like si vous avez aimé. Montrez-la à vos amis ou alors abonnez-vous. On se retrouve bien sûr demain pour un nouveau WWE News. D'ici là, portez-vous bien. Et c'est mon dernier mot parce que je l'ai dit. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada